Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stellaris avec l'Empire Boron pour Stellaris Overlord, le nouveau DLC. Donc du coup on est au deuxième épisode, on a commencé à s'étendre au premier rapidement. On a trouvé un autre truc à explorer. C'est ouf, ça va être dans notre futur empire parce que là ça va être chez nous, ça c'est certain. On est à 82 d'extension de l'Empire maintenant donc il va falloir faire gaffe parce que dans pas beaucoup de points. Ah première faction, dans pas beaucoup de points on va dépasser les 100 et on va avoir des malus. Éthique matérialiste, ils sont contents, les IA sont autorisés. Donc ça c'est parfait, ça va nous donner de l'unité, tout ça on en a bien besoin honnêtement. Comme je disais, on n'a pas beaucoup d'unités actuellement. Ok donc tu viens jusque là. Ensuite même si on n'est qu'à 70% je vais coloniser. Ah j'ai pas assez d'alliages tiens donc. Achète moi des alliages parce qu'on a des thunes par contre. Go. Ah merde oui c'est vrai, il faut que je renomme, ce sera l'argon du coup. Oh reçois, ingénieur environnemental. Cool. La méthode qu'il faut pour faire baisser l'extension de l'Empire c'est soit ne pas augmenter la valeur, sauf que à ce moment là, t'es en stagnation quoi. Soit de débloquer des bonus. C'est à dire des trucs qui te réduit ton extension de l'Empire de 25% ou ce genre de choses. Attends, il y a un gouverneur qu'il faut renommer. Merci de préciser dans vos demandes ce que vous voulez, ça c'est pratique. Donc c'est faux, c'est bon. Donc sur le Picardieu on a bien la fonderie d'alliages. Attends, je me tâte à peut-être lui mettre maintenant un district industriel ou pas. On a, ouais on est à 2 virgules. Alors non, 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 non. On va monter une expédition au cimetière de vaisseaux. Attends, ça va peut-être vouloir en faire tout de suite. C'est un vaisseau scientifique qu'il faut. Il y en a un là. Fait le projet de recherche tout de suite. On a deux, alors ouais, 12 unités directes. Et ouais c'était le canon électromagnétique, post-combustion, production et station minière. Ça, ça peut être sympa mais je pense que le production minérale des emplois plus 5% est beaucoup plus important au vu de notre build avec cette partie. Donc lui, il a terminé ça. On est bon. On peut peut-être faire un peu des stations... Alors déjà, on va faire des stations minières là-haut. Ensuite, on va lancer la colonisation de ce monde désertique. Alors je manque justement de biens de consommation. Donc tu m'en achètes un peu. Et tu viens coloniser ça. Et donc on a dit... Alors ça, ça va être au pieu. Go. Je te le marque comme terminé. Et je te mets l'argon après, Daxter. C'est juste que j'ai oublié quand j'ai lancé la colonisation. Il faudra attendre qu'elle soit terminée pour que je puisse le renommer. On va me brader la flotte. Et après, voilà ce que je voulais faire. C'est qu'on a deux cas de minéraux. Je vais débloquer... Ah bah tiens, on est... Oh ça c'est cool. Ok, on va en faire deux directs. Ça va nous coûter deux pops supplémentaires. Donc justement, on a des emplois disponibles. Voyons voir. Est-ce que... On a nos 4 scientifiques effectivement. Je me tâte à rajouter un district. Parce qu'on est quand même à 13 pops de logements. Je pense qu'on va faire un district industriel supplémentaire. Même si je disais nos deux premiers mondes vont être nos deux mondes industriels. On est fanatiquement militaristes et matérialistes. Ça marche, ça, le débarne. Ok, donc ça, ça nous donne un petit bonus. Ok. Où est-ce qu'on en est là ? C'est toujours en train d'avancer. Ils n'ont pas l'air hostiles. Alors, vous devez remarquer que c'est inconnu pour l'instant. On va bientôt le savoir s'ils sont hostiles. Ok, donc on va... On est à 87. Donc, on va plutôt faire maintenant ce débat stellaire réduit. Ça va nous faire des économies. Ok. Alors, ils sont fuyants. Ils sont hostiles. Ok, génial. Ok, attends. Le site de crash, ça nous donne un site archéologique supplémentaire, je crois. Trois informations de plus. Ok. Attends, il était où ? Ah, il est là, c'est ça ? Non, ça, c'est l'étendue infini. Il me semblait que ça nous avait donné un truc supplémentaire. Euh... Non, attends. Après, je voulais juste revenir là. On a gagné les informations en plus, mais... On ne nous en dit pas plus. Il faudrait qu'on réussisse le truc en premier, parce que ça nous donne de l'influence de réussir en premier. Ah ben voilà. Il était là, du coup. Premier contact dans le système Toroville. Ok. Alors, c'est où ? C'est ici. Ça a l'air d'être un Empyria aussi. Yep, c'est un Empyria aussi. Donc, go le deuxième émissaire. C'est ce qui m'embête sur le fait qu'on n'ait que deux émissaires, c'est que... Là, on est déjà à notre limite, quoi, en fait. Si on rencontre encore d'autres gens, ça ne va pas le faire. Donc, alors, attends. Euh... Alors, on va rediriger ce monsieur. On va lui demander de venir là. La cruauté à Stani... Oh putain. Toutes nos flottes se trouvant dans un incendie, sont mis à l'abri en dégagant les procédures d'urgence PRL. Donc, ils nous ont attaqué, logiquement. Enfin, ils ont essayé de nous attaquer. Et... Ah ! D'accord. Ok. Donc, ils ont construit une station spatiale. Donc, ça, c'est notre frontière avec eux. Et ça veut dire que... Où est-ce qu'ils sont ? Est-ce qu'ils sont... Attends, tu sais quoi ? Toi, tu vas... C'est quoi ce monde ? Monde arctique de taille 18. Ah mais ça, on devrait avoir... Ouais, on est à 100%. Et en plus, minéraux de grande qualité. Ok, très bien. Alors... J'ai perdu mon vaisseau de construction. Apparemment, ouais. J'étais... Ah, j'étais en train de... J'étais en train de construire ici. Yes, plus 5% de bonheur. On va venir là, du coup, pour aller prendre ce monde. Et... Ouh ! Alors, on a quoi ici ? Un monde continental, un monde tropical, un monde océanique. Pas l'idéal, mais c'est déjà pas mal. Vitesse de recherche. Ouais, ça, ce serait sympa aussi, la vitesse de reconnaissance. Mais on va prendre la vitesse de recherche, parce que 2000 de recherche, c'est plus rapide. Ok, donc toi, t'as basiquement terminé ton explot là-haut. Tu vas continuer dans ce coin-là. Attends de voir ce qu'on trouve. Et donc, lui, je veux qu'il vienne là pour voir dans ce système ce qu'il y a. Ok, donc on a notre vaisseau de construction. Donc, comme je disais... Ouais, je pense pousser jusque-là, parce que ce monde arctique est vraiment sympa. Et on a un super truc avec, quoi. Donc, construis la base ici. Toi, t'as fini d'explorer, là ? Nickel. Alors, je vais te faire aller par ici. J'aimerais vraiment voir. Est-ce qu'ils viennent de là-haut ou est-ce qu'ils viennent d'ici, en fait ? Oh ! Oh, c'est des cristaux. D'accord. Ok. Donc, je prends le contact avec eux aussi. Il s'est pas fait détruire, mais il a disparu à nouveau. Putain, ça fait chier. Salut, Willer, gamin. Et coucou, Célestat aussi, au passage. Donc, communication établie. Voilà, plus 60 d'influences. Et c'est Astani Union. Régime totalitaire, impérialiste, hégémoniste. Qui sont à peu près des mêmes éthiques que nous. Coopération mutuelle, on va essayer pour voir. Mais en tout cas, ça, c'est terminé. Donc, on va voir rapidement à quoi ça ressemble, leur territoire. On va affecter notre second émissaire ici. Ok, donc ils sont bel et bien là-haut. Donc, ils peuvent s'étendre dans le coin. Ah putain, si je leur avais pris ça, ils n'auraient pas pu... Ah non, ils s'étaient déjà étendus par là ? On dirait. Ouais, mais... J'aimerais beaucoup avoir ce monde avec la prod de Minero en plus. Ils sont méfiants, on est à moins 140 de relations. Bon, on est en train de faire nos protocoles de premier contact, de toute façon. Mais il faudra qu'on essaye de les vassaliser. Ouais, bah à la base, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais ils ont été plus rapides que moi. Ok, production des armées. Ouvrier robotique, parfait. Ça, c'est exactement ce qu'il nous faut. Ça va nous coûter cher en alliage, tout ça, mais... Ouais, là, pour l'instant, notre prod, elle est bien positive, c'est bon. Alors, on a encore un autre monde ici, c'est un monde océanique de taille 11. C'est pas... C'est pas l'idéal. Ok, nos vaisseaux scientifiques sont rentrés à la base. Donc, du coup, il y en avait... Alors, on en a déjà un, là. Ah ouais, non, il était là-haut, lui. Donc, on va le faire repartir par ici. Ok, et le deuxième, qui était là... Donc, c'est lui que j'avais envoyé là, mais du coup, il a été bloqué. Ok, on va du coup revenir et commencer à explorer ces systèmes-là. Parce que s'il y a des mondes à coloniser, ce serait l'idéal. Merci, Sirmineps, pour le subscribe tier 1. On est à 100, ouais. Donc, on va... De toute façon, notre prochain atout de l'ascension, là, il va... Dans 11 mois, ça va réduire de 25% l'extension due aux colonies et aux systèmes. Donc, le colony, c'est le plus gros, justement. Donc, ça va nous aider. Ok, on avance la procédure au premier contact. Donc, ok. Par défaut, ça nous a mis une industrie civile, ce qui était exactement ce qu'on voulait. J'ai 1,4K de minéraux, 2 et 1. On va lui construire un autre, ces trucs-là. On peut nettoyer... On a les thunes. On va lancer le nettoyage de ça. Si je regarde sur le Picardieu... Euh, non, pas réimplantation. Merci. On peut lancer peut-être le nettoyage d'un truc. Et il faut que je renomme ça, on avait dit. Ok. Ok, on a la flotte impérielle qui peut être améliorée. Vous savez quoi ? On a pas mal d'influences et d'alliages. On va en profiter pour faire un deuxième vaisseau de construction. Ouais. On peut se le permettre. Ok. Ok, on a la colonie qui est bonne. Très bien. Donc, toi, tu vas venir là. Donc, cette colonie, est-ce qu'elle avait des particularités ? Non, elle a pas de bonus spéciaux. Donc, on va lui faire un district mini ici aussi. Et on va vouloir tout de suite... On va faire une fonderie à alliages. Je pense. Et on va faire un monde producteur d'alliages. Un nouveau. Un deuxième. D'ailleurs, il y a eu une nouveauté, si je dis pas de bêtises. C'est ça, le centre d'unification. Je crois que ça, c'est nouveau qu'ils l'ont changé. Parce qu'avant, c'était des trucs qui étaient associés à l'extension de l'Empire. Mais plus maintenant, du coup. Ah, alors, oui. Les entités cristallines. Alors, soit ce sont des proies faciles. Ça augmente les dégâts qu'on leur fait. Ça nous donne de l'influence. Et pour chaque troupeau qu'on les tue, détruit, ça nous donne 500 de minéraux. Ou alors, ça aussi, ça nous donne l'influence. On peut les étudier. L'avantage, c'est que ça nous donne des technos qui sont intéressants de les étudier. Je pense qu'on va les étudier, plutôt. C'est pas la façon fascinante. Communication établie. On avait une autre... Ah non, celui-là était déjà en cours. J'avais pas une autre procédure de... Sigma Alliance. Ah, on est déjà en train de les faire. Ok, bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'améliorer les relations avec lui en attendant. Ok, donc tu nous as fait ça. Il y a des alliages ici. La question, ce serait presque... En fonction de comment ils vont... Ah, putain, ok. Ils ont pris ces deux systèmes. Ok, ça c'est bon. On va aller directement ici. Attends, tu sais quoi ? Parce que là, ils vont prendre... Tu vas plutôt venir explorer celui-là. En cas où. On va certainement vouloir... Alors, ça coûte 200 d'améliorer la base stellaire. C'est un peu trop cher pour l'instant. Ok, boost d'unité. Nickel. Alors, attends. On va déjà prendre ça. Boum. Et donc ça, ça devrait... Voilà, ça nous refait passer en dessous de 100. Et du coup, on va prendre... On va prendre la bureaucratie. Ça devrait nous donner des techs sympas derrière. Alors, comme premier trait, Ascendance Techno serait sympa. Vu qu'on est matérialiste. On ne peut pas prendre acquisition d'un élite. De toute façon, il faut être autoritaire ou xénophobe. Donc, Ascendance Techno. Seigneur de guerre serait pas mal. Parce que ça nous permet d'avoir encore une deuxième enclave de mercenaires. On a déjà un slot d'enclave de mercenaires. Mais je me vois mal le prendre en premier. Parce qu'on est très, très, très loin de pouvoir fonder notre première enclave. Ça ne va pas nous bénéficier. On aura le temps d'avoir un deuxième, voire même un troisième atout de l'ascension d'ici là. Donc, il n'y a pas de souci. Domination Interstellaire pour réduire le coût d'influence des bases stellaires et réduire le coût des revendications pourrait être intéressant. Voyons voir. Prérogative Impériale pour réduire l'extension de l'Empire du Haut-Colonie. Ça, ce serait très intéressant, je pense. Parce que moins 50% avec le moins 25% qu'on est déjà actuellement. Sachant que c'est plus 37% qu'on se prend pour l'instant. Ça serait vraiment bien, je pense. Mais j'hésite à peut-être le prendre en deuxième. Et destinée commune, on va le vouloir. Pour l'émissaire disponible plus 2. Mais pas maintenant. On n'en a pas besoin tout de suite. Ça, c'est clair. Et le deuxième trait là. Si on a plusieurs dépendances, elles ne subissent pas de pénalité de loyauté mensuelle. Ça, notre civisme va nous le donner ce truc-là. Donc, on n'en a pas besoin. Donc, j'hésite entre Prérogative Impériale. Parce qu'on est déjà à 98 et on va coloniser encore des mondes. Et du coup, ça, ça va monter très vite à cause de ça. Ou Ascendance Technologique. Le truc, c'est que les deux vont avoir un peu le même effet. C'est que celui-là augmente notre vitesse de recherche de 10%. Mais celui-là va nous empêcher d'avoir un malus de recherche. Donc, c'est comme si on avait un bonus de recherche. Vous voyez ? Donc, ouais, ça va très vite les 100. On va prendre la Prérogative Impériale. Comme ça, on descend à 73. On a un petit peu plus de marge. Et chaque monde qu'on va coloniser ne va pas nous coûter si cher que ça. Là, on est à 5 colonies pour plus 12. Donc, c'est quoi ? Un peu plus de 2 par colonie. Donc, on sait que coloniser des nouveaux mondes, ce n'est pas ça qui va nous faire passer au-dessus de 100 directs. C'est le développement des pop. Et notre développement de pop est assez lent. Donc, il va falloir qu'on trouve à un moment donné un autre bonus sur le truc qui réduit pour les pop. et ça nous aidera pas mal, je pense. Ok, parfait. Donc, ça, c'est bon. Et on peut directement coloniser ce monde. Et donc, on avait dit... Je vais nommer ça, du coup, le capitule. C'est le seul truc qui... J'ai vu un nom d'amiral passer, mais je n'ai pas encore d'amiral. Donc, il va falloir attendre que j'en ai un dans les listes de demandes. Ok, ensuite. Ça, c'est bon. Ouais, ça, ça va être un bon monde. Taille 18 en plus. Donc, notre vaisseau de construction maintenant, je me tâte à peut-être lui faire faire... Genre là, il y a 6 d'énergie. C'est pas dégueulasse, honnêtement. Mais d'un autre côté, on pourrait peut-être prendre ça. Ça nous donnerait un alliage. Et... Bon, le problème, c'est qu'on va avoir une grosse frontière avec lui, quoi. Dans tous les cas, on a une grosse frontière avec lui. Donc, soit on le laisse venir jusqu'ici et prendre ce système. Soit on anticipe. On va anticiper. C'est pour toi, Fran ? Oui, mais je sais, c'est marqué sur la demande. C'est marqué qui a fait la demande. Vous inquiétez pas. On va faire les stations minières ici. On a... C'est une porte-elle, ça ? Ok. En plus, on a un trou noir. Donc, ça, c'est parfait. Hop. Alors, toi... Ok. Alors, ici, on a quoi ? Monde océanique de Taïwan. Ça, c'est pas génial. Génial. Mais après, la question, c'est qu'on a vu un... On avait un procédure de premier contact. Ils sont isolationnistes. Donc, ils sont peut-être un peu xénophobes, j'imagine. La question, c'est d'où est-ce qu'ils sont venus ? Est-ce qu'ils sont venus de cette direction ou de celle-là ? Sachant que ce système, c'est quand même un système nœud. Mais après, celui-là aussi. Donc, au pire des cas, avoir celui-là ou celui-là, c'est un peu kif-kif. Et si c'est juste un monde océanique de Taïwan, il n'a pas de particularité extraordinaire. Et bon, ça nous ferait un monde de plus. D'un autre côté... Ouais. Ça, c'est de là. Ouais, d'ailleurs, secteur frontalier. On va pouvoir faire un deuxième secteur ici, je pense. Et ce secteur va couvrir ces mondes-là. Parce que 1, 2, 3, 4... J'ai pas de bédis, c'est 1, 2, 3... Non, ça devrait être dans le système ici. Attends, pourquoi... Ah non, putain ! 1, 2, 3, 4. C'est ça. Donc, c'est 1, 2, 3, 4. Et donc, ça, ce sera en dehors. Au pire, on pourrait envisager d'avoir un vassal ici, d'un secteur. Ça pourrait être pas mal aussi. Donc, c'est juste, ouais, au niveau du vaisseau scientifique, est-ce qu'on... On va poursuivre l'exploration dans la région. Donc, on va aller là et là pour commencer. Ça va nous donner une idée de... Si on tombe sur un empire qui est pas content de nous voir, c'est qu'on sait où est-ce qu'il est. Ok, donc, communication établie, plus 60 d'influence en plus, génial. Et ce sont des égalitariens, démocratie directe. Ouh, on a moyen d'être potes, je pense, avec eux, peut-être. Ok, donc, ils sont beaucoup plus au sud, mais je crois qu'ils viennent jusqu'à ce système, on dirait. Ok, est-ce que je peux leur proposer d'établir un ambassade ? Non. Ok, donc, après, ils sont suspicieux, mais on est à plus 30 de relations, donc c'est pas trop dégueulasse. Est-ce qu'on... Ouais, on va utiliser ce monsieur pour améliorer les relations avec lui un peu. Ah, il nous ferme ses frontières, mais moi, je vais pas fermer mes frontières. Attends, je suis en... Non, je suis pas enfermé les frontières par défaut. Où est-ce que c'est déjà ? Ouais, statut frontalier ouvert. Ah, on a pris moins 10 direct. Oui, parce qu'ils ont fermé les frontières, c'est logique. On va enlever la vue secteur. Ok, donc, lui, il a fini. Non, ça, c'est trop long. Ah, donc, il est en train de construire, là. C'est bien ce que je pensais. Ok, donc, nouvelle colonie. Aucun secteur, oui. Fais-moi un district minier pour commencer. On n'a pas de particularité sur ce monde, on est juste sur un monde désertique. Euh... Moi, j'ai plus... Dis donc, notre... Nos minéraux sont bien descendus. Donc, ouais, ça, je pense que c'est pas la peine, parce qu'il va probablement construire ici en premier. Et je pense qu'on va lui laisser ce système aussi, parce qu'il est pourri de toute façon. Mais celui-là, quand même, 5 d'énergie et 1 de truc, c'est pas trop mal. Après, oh, l'avantage, c'est que c'est une fin de branche, ici, en fait. D'accord. Au moins, eux, ils m'ont pas fermé leur frontière. On est à moins 124, maintenant, quand même. L'ambassade, moins 9. Ok. On va voir si on a moyen d'améliorer la relation. On est déjà en train d'améliorer la relation. Ok. D'accord. Donc, il vient jusque-là. Et le truc, c'est que s'il vient comme ça, nous, on est en train de prendre ça, il faudrait que j'essaye de prendre ça, ouais. 5% de recherche. On va prendre le réacteur à fusion. On va essayer d'améliorer notre flotte. Et ensuite, je pense qu'on va... Ouais, j'ai pas mal d'énergie, donc on va faire ça et on va racheter un petit peu d'alliage. Ça va nous donner un petit peu plus d'influence. Ok, encore un premier contact. Ah oui, bon, nos mecs sont déjà occupés à améliorer nos relations avec nos nouveaux voisins. Formation d'une faction, ok. Alors, on est un peu enclavés, quand même. Ok, on va essayer de voir si on peut arriver à apprendre ça avant que l'autre le prenne. Et mon vaisseau scientifique... Ah bah attends, j'en ai un. Ah oui, ok, c'est lui. Toi, tu peux continuer par là. Du coup, on va aller là et là, histoire d'avoir une idée de comment tout ça se branche. Donc du coup, attends, c'était ouais, copieux ici, qui comme je disais, allez, va promen... Parce qu'on est à 1, 2, 3, 3. Ouais, donc c'est nouveau secteur, je pense là. On peut faire un secteur ici. Voyons voir. Boost de recherche. Unité. Non, on va prendre le coût des personnalités réduits. Ok, donc toi, t'as fini. On va commencer à reconstruire un peu nos stations minières, etc. Oh, bonjour. Méga artistique en ligne. Ok. Très bien, donc on a réussi à sécuriser ça. On va faire... Oui, ça coûte un peu cher. Parce que quand même, 10, c'est pas dégueu. On va acheter un peu de trucs. Allez, vas-y. Voilà. Donc, ah voilà, le vaisseau scientifique est de retour. Donc lui, il faut vraiment qu'il a exploré par là. Ça va nous donner une idée de si ça, c'est juste une branche isolée. Etude factive. Vas-y, fais-le tout de suite. Bon, en plus, les systèmes qui sont au centre, ils sont pas trop dégueulasses. Ok, impact. Ok. Alors, malheureusement, on n'aura pas d'autres colonies. Au moins, on a une porte-aile, un trou noir minimum. Si on s'étend dans cette direction, on aura même une méga structure. Il va juste falloir voir qui est-ce qu'il y a dans le coin. Donc ça, on a le vaisseau de colonisation en cours. Je pense qu'on va démarrer celle-là aussi. Attends, j'avais... Non, j'avais pas d'autres noms pour l'instant. Donc, je vais utiliser les noms aléatoires. Ok, nouvelle faction. Donc, oh ! Tiens, j'ai une faction spiritualiste. Pourquoi j'ai des spiritualistes ? J'ai juste une... Ouais, c'est bizarre. Est-ce que ça vient du fait que... Non, lui, il est pas spiritualiste. Lui, il est pas spiritualiste. D'où est-ce qu'ils sortent, ces spiritualistes, s'ils viennent d'apparaître de nulle part ? Ah, j'ai plus que deux emplois ici. Je pense qu'on va faire un autre de ces districts-là. Sur Copieux, j'en ai déjà un, cinq, deux. Et comme j'ai après, Copieux, on est taille 17. C'est pas immense. On a déjà Largon qui est spécialisé en fonderie et alliage. Mais après, comme j'ai, peut-être que ça, on va en faire un vassal. Je sais pas encore. Je sais pas encore. Donc, vu que c'est la capitale de ce secteur, est-ce qu'on la spécialise plus production d'unités un peu ? Parce que là, niveau bien de consom, on est large. Il nous faudrait un peu un monde spécialisé en recherche. Mais je préférerais qu'ils soient... Attends, un, deux, trois, quatre. Ok, ça, ça va être... Bon, c'est que taille 11 par contre. C'est un peu petit. Mais peut-être qu'on va faire de celui-là... Ouh, non, Largon, j'ai déjà mis une fonderie et alliage dessus. Je pense qu'on va... Ouais. On va rester sur la fonderie et alliage pour l'instant. Parce qu'on a besoin d'alliage dans tous les cas. Ok, on a les ouvriers robotiques. Parfait. On peut aller directement sur le modding. C'est peut-être un peu cher. 4000 direct, comme ça. Mais au vu du reste, point de coque des corvettes pourrait être sympa, honnêtement. Ouh, les appareils de combat, mais c'est uniquement pour certaines stations. Pour l'instant, c'est pas génial, génial. Non, on va booster nos robots, tiens. Comme ça, on va directement dire... Bon, bah, maintenant qu'on a ça, il faut qu'on... Yep. Voyons voir. Ce qu'on va faire, c'est directement ici. Nous vendons ces ressources-là. Nous achète de ça. Et tu viens nous faire un centre d'assemblage robotique. Ensuite, sur Caraco et Epic, on va vouloir mettre un autre de ces trucs-là. Ici, on va le voir. Ah ah ah. Je vais cramer toutes mes thunes, parce que là, on a besoin de faire des districts. Ok, oui, il est sympa ce système aussi, en plus, en bas. Ah, pardon. Hop, t'as fini, toi ? Yes. Tu vas nous faire des trucs de recherche, parce que j'ai laissé des trucs de recherche depuis le début. Et ça serait pas mal de booster un peu notre recherche, honnêtement. Bon, ça, c'est du précurseur. Genre de grosse anomalie qui prend bien longtemps. OK, donc, comme je m'y attendais, il a pris ça et ensuite, il va prendre ça. Je vais le lui laisser, c'est pas un problème. Bon, des bloqueurs, ça va être... C'est à peu près... Quoique, il y a la compagnie commerciale extraplanétaire qui pourrait nous produire de l'énergie avec la valeur commerciale. Parce que d'ailleurs, on va vouloir peut-être mettre quelques bases pour collecter la valeur commerciale. Bon, pour l'instant, il y en a un peu là, mais on n'a pas énormément de valeur commerciale. Mais ça pourra venir avec les maîtres artisans, cette valeur commerciale en plus. Mais on... Non. Allez, on va se le prendre, ça peut débloquer des choses intéressantes derrière. OK, donc, deuxième atout de l'ascension. Alors, soit on part sur découverte, ça va nous booster la recherche et tout. Soit on part tout de suite sur diplomatie. Alors, si on part sur diplo, ça nous donne de l'unité pour les ambassades. On n'a pas d'ambassade pour l'instant. Mais ça nous permettrait d'améliorer nos relations avec nos voisins. Mais je pense qu'on va le prendre en troisième, honnêtement. Alors, c'est soit ça, soit on part sur suprématie. Histoire de booster notre flotte pour pouvoir se défendre si jamais ils ont l'envie de nous attaquer. Mais d'un autre côté, peut-être plus tard. On va prendre découverte parce que c'est important de l'avoir, découverte. OK, donc, ce vaisseau scientifique a terminé. Alors, du coup, ils peuvent aller nulle part maintenant. Enfin, quoi qu'on peut traverser chez lui, en fait. Mais on va revenir par là. Déjà, pour faire ça. Et après... Ce que découverte de base nous a donné permet de décret cartographié. Ah oui, c'est vrai qu'on a des décrets. On a quoi ? Non, on n'a rien d'intéressant pour l'instant. OK, si on regarde nos voisins, alors on ne connaît pas leur puissance. Ils sont méfiants. Moins 150 maintenant. C'est bizarre parce que quand même, on a les mêmes éthiques. Après, ça n'a pas l'air d'être des purificateurs fanatiques. On n'a que 10 renseignements de base. Le problème, c'est qu'on ne peut même pas faire une ambassade. On est encore à moins 21 maintenant. Et avec nos amis en bas, alors là, ça a l'air d'aller un peu mieux. On est à plus 3. Mais ils sont encore à moins 900. Je ne sais pas pourquoi on se prend du moins 1000 avec eux. On a vraiment des... Des relations assez exécrables avec nos voisins. C'est étonnant. Est-ce que ça vient de ma posture diplomatique ? On pourrait essayer de la basculer sur coopérative. Mais du coup, ça va nous augmenter le coût pour coloniser toute cette partie de l'espace. Du coup, ça serait un peu embêtant. Vous me direz ce que vous en pensez dans le chat. Je vais vous laisser là vu que c'est la fin de l'heure de l'épisode. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite de l'épisode. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite de l'épisode. Merci.